On a une victime coincée à l'intérieur de son véhicule, je vais essayer d'ouvrir la porte si possible, non, impossible, on a un second VL, la théorie de l'avion. Et bien, salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve, comme d'habitude, pour un deuxième épisode, si on nous trouve 112, le 2. Et vous le voyez, je n'ai pas perdu de temps, on a actuellement un départ, attendez, je ferme la porte, ça peut toujours servir. Je suis en équipier d'attaque, binôme d'attaque, dans le FPSR1, nous sommes au départ pour un AVP sans plus d'informations pour l'instant, on a plusieurs véhicules au départ, à propos d'avoir une personne incarcérée, je ne suis pas sûr pour l'instant. Je ne pense pas que j'ai eu cette intervention, on a le FPTSR, le VSAV, On a également la VLM qui nous accompagne, donc des services 3SM, et on devrait avoir le chef de groupe aussi avec nous. Je vais vous confirmer ça. Voilà, on a déjà un véhicule sur les lieux. Ah oui, a priori, c'était juste ici. Ok. Ouais, FPTSR01, on se présente sur les lieux, on le prend en formation. Voilà, on a les FDO sur les lieux, tac, et on va s'occuper de la gestion, donc voici notre PC, on a les fixes sur les lieux, accident VL confirmé, euh, VLVL confirmé, tac, ils vont détacher, et le chef de groupe est à partir pour une repco, tac, là on a la VLM qui se présente, hop, ils vont détacher, et il faudra réaliser un balisage sur deux voies. Hop, il sera fait, euh, ici, mon VSAV, il va se mettre, il s'est mis derrière. Hop, le VLM, elle peut détacher, pareil pour le VSAV, hop, les gars, vas-y un bout. Alors moi, en tant que bad, j'ai déjà mon aérien endossé dans le véhicule, ok, il y aura un départ feu. Hop, on va mettre nos dévidoires, et puis on s'occupe de, les gars, d'établir les... ce qu'il faut, le matos pour l'instant. Et puis ce que je vais faire, je vais aller avec le collègue en reconnaissance, moi. Ok, donc on a, on a une victime coincée à l'intérieur de son, de son véhicule. Je vais essayer d'ouvrir la porte si possible. Non, impossible. On a un second VL, la victime, elle est sortie. Donc voici mon vétacin qui est là, à disposition. Je vais voir avec les flics ce que ça donne. Bonjour, monsieur. Ok, donc c'est madame qui vous a appelé, elle a 42 ans. Ok, merci. Et vous, monsieur, vous êtes le propriétaire du véhicule. Ok. Et vous n'êtes pas blessée ? D'accord. Et vous, madame, ça donne quoi ? Vous nous entendez, là, madame ? On veut lui parler. Ok. Madame, restez calme, on va vous sortir d'ici, ok ? Bon, hop, le balisage, là, il est fait d'une manière très ambiguë. Ce qu'on va faire, on va procéder à la désincarcération du truc, donc. S6, accident de la route. Hop, on va mettre à disposition le matériel de désincarcération ici. On va assurer la protection feu avec un extracteur à poudre, là-dessus. Et on va sécuriser le véhicule, les gars, c'est parti. Moi, je vais m'occuper avec l'extincteur de la protection feu. Donc, là, on a notre X5 qui prend à disposition. Merde, ah non, c'est celui-là qu'il fallait prendre, putain. Donc, comme ça, on en aura deux. X qui marche. Il a l'air de marcher. Ok, donc, vous pouvez voir, là, on a les collègues, on a un vérin, on a l'écarteur, la cisaille. C'est-à-dire de groupe de disposition avec un signe de médecin. Ok, donc, les collègues, ils vont, hop, oui, vous pouvez le voir, il va, euh, non. Ok, ils mettent à disposition tout le matériel. Ça, ça doit être les sacs, ah non, c'est juste une couverture. Hop, je vais aller les aider pour le véhicule et les caler, normalement. Oui, il est déjà calé. Ok, donc, euh, on a le collègue, je vais l'aider pour, euh, pour ouvrir la, le port. Et puis, on va s'occuper de retirer la, la batterie qu'il y a. Ouais, collègue, tu t'en écoles, s'il te plaît. Voilà, vous pouvez voir. Il a découpé la batterie, comme ça, le véhicule, il est sécurisé. Maintenant, il en est pris pour, euh, pour lancer notre désincarcération. Hop, accident de la route, libération de la personne. Voilà, hop, moi, je vais, euh, je vais me mettre en, hop, voilà, je vais me finir en, chef-boîte. Madame, on va venir, on va venir vous sortir d'ici. Ok, restez calme. Je vais essayer à ouvrir la porte un petit peu. On va demander au collègue de prendre les carters. Hop, ça doit être qui, le chef-balle, je suppose. Non, hop, c'est lui. Et on va se mettre à sa place, vous pouvez voir. Ouais, on a la porte d'ouverte. Euh, lui, il va couper la porte. Non, c'est pas lui. C'est pas lui non plus. C'est lui. Ok. Donc, vous pouvez le voir, on est en train de couper la porte. Tranquillement. C'est bon. Hop, salut collègue. Donc, une victime qui a 42 ans ici. Attendez, je vais lui parler. Ok, la victime, elle sera prise en charge par le... Quand l'équipe vous le savez, vous pouvez regarder. Ce que je vais même faire, c'est de me mettre en équipe du SAV. Hop, franchement, c'est super bien fait. On a eu notre désincarcération, de fait. Hop, on a toujours le collègue ici, tous les moyens sur les vues. On a même le médecin là-bas, mais il n'y en a pas besoin. Hop, on va transporter notre victime, nous. Et calmez-vous, Madame, tout va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de quoi s'en faire. Ok, on a les clés conditionnés dans le... Dans le SAV. On va pouvoir... Euh... Refermer les clés possibles. Ok, puis on devrait être prêts au transport, normalement. Les gars, on a un transport sur le CH actuellement. Je suis en conducteur du SAV. Sur cette vidéo, j'ai un peu alterné les rôles. Pour profiter un peu d'action des sports. Et puis, je voulais montrer cette partie. Si on transporte la victime sur le pixel, vu que ce n'est pas un truc que vous aurez l'occasion de voir. Souvent, voilà, on a l'intervention juste ici. Hop. Vous pouvez voir qu'on a là... Et putain, si je peux conduire correctement. Vous pouvez voir, j'allais dire, on a une magnifique AR, là, du BSPP. Ok, on est bientôt au niveau des urgences. Voilà. C'est juste ici. Il n'y a pas de ça, on va pouvoir déposer notre victime correctement. Tac, VSAV, non, plutôt AR24, arriver sur l'hôpital. Et puis, je vais m'occuper de la victime. Ok, on va pouvoir descendre le brancard. Donc, vous voyez, c'est super bien fait. C'est tout électronique maintenant. Tac, le brancard, il y a rien baissé. Alors, vous inquiétez pas, madame, il peut bien se passer. Il n'y a plus de quoi s'en faire. Ok, hop, on va mettre la victime à l'intérieur. Voilà, c'est fait. Et puis, le BSV, il va pouvoir rentrer. Je pense que pour les collègues aussi, c'est également une fin d'intervention. Les amis, sur ce, sur cette petite vidéo, je sais qu'elles ont été un peu courtes, ces deux vidéos. Mais bon, j'espère qu'elles vous ont bien plu. Et puis, moi, là-dessus, je vais vous dire à plus. Sous-titrage ST' 501